Yo les gars c'est votre Blackie et on se retrouve pour une nouvelle Blackie News Dans cette vidéo on va parler de Eminem qui est revenu sur ses insultes à l'encontre de Rihanna On parlera aussi de Sixlane qui est fier d'être une balance Et la troisième news, ça sera sur Drake Restez bien à la fin pour la news sur Drake, vous n'êtes vraiment pas prêt Bref, sans plus tarder, let's go pour les news Bon je vais pas refaire un résumé de ce qui s'est passé entre Eminem et Rihanna Il l'avait clashé à l'ancienne quand il y a eu la polémique entre Rihanna et Chris Brown Eminem il s'est excusé dans son dernier album, dans le morceau Zeus plus précisément Et Eminem il s'est encore exprimé par rapport à cette affaire là Le 31 décembre à l'occasion d'une interview sur sa radio Shade45 Il a dit, quand cela s'est produit, d'abord je n'ai pas compris comment quelqu'un avait pu avoir ça Donc il parle du morceau où il a clashé Rihanna qui a fuité Genre comment ça se fait, il a fuité quoi le morceau Ensuite, je ne me souviens pas du tout de ce que j'ai fait Ce couplet, comme ses rimes, ne me semblait même pas familier J'ai donc été pris au dépourvu moi aussi Je me suis dit, putain j'ai dit ça ? Et vous savez, c'était au tout début des séances d'enregistrement de l'album Relapse Sur lequel je travaillais Alors vous savez, ça a plus de 10 ans Mais ça n'excuse en rien ces paroles J'ai dit ça et c'était une erreur de parler comme ça C'était une connerie de merde Vous savez, à plusieurs reprises, surtout à l'époque de Relapse Quand j'ai dû réapprendre à rapper à cause des problèmes de drogue Que j'ai dû affronter et à cause duquel j'ai dû réapprendre plein de trucs C'est le genre de conneries que j'ai dû gérer Si ça rimait, je pensais qu'il fallait tout dire Sans prendre de pincettes Ce n'est pas une excuse Mais j'essaie juste d'expliquer que c'était une période que je traversais avec cet album Relapse Je ne sais pas, c'est ce genre de truc Je pense que j'ai écrit ça juste parce que ça rimait Et je suis certain, en repensant à cette époque Que j'aurais dû réfléchir à deux fois On sent qu'Eminem, il a vraiment des regrets Et qu'il a énormément pris en maturité Bon, en même temps, c'est normal, vu son âge Et au moment où il avait écrit ses paroles sur Rihanna C'était il y a 10 ans, les gars Donc en 10 ans, tu grandis, tu mûris Je ne pense pas comme avant Donc franchement, très bonne interview d'Eminem Maintenant, passons à la deuxième news sur Sixnane Qui est fier d'être une balance Sixnane marchait tranquillement dans la rue Bien évidemment, il était avec son équipe de sécurité Et sa copine Et il y a un journaliste Qui lui a tendu un micro Afin de lui demander Dans quel état il se sentait D'être le rat le plus riche du monde Pas du tout étonné par la question Il répond Honnêtement, ça fait du bien J'ai envoyé de nombreuses mauvaises personnes très loin J'ai sauvé le monde Je veux dire, je suis comme Batman En mode, j'ai envoyé de nombreuses mauvaises personnes très loin C'est-à-dire en prison Parce que c'était des mauvaises personnes Donc ils sont comme un super-héros Non mais c'est un malade de penser comme ça Sixnane Maintenant, passons à la dernière news sur Drake Qui a publié un selfie dans sa story Instagram Plus précisément lundi Où on le voit Avec une frange en guise de coupe de cheveux Mais moi, ce qui m'a vraiment fait golerie C'est le coeur teinté en blanc Et un légende de l'ami Big Mood Et ça se voit que Drake, il s'est fait enclencher Puisqu'il a rapidement supprimé la publication Je vous dis les gars Quand j'ai vu la photo Je pensais que c'était un photomontage Je me suis dit Comment tu peux faire une photo comme ça C'est pas possible avec le coeur C'est pas bien de se moquer Tranquille, tranquille Moi, je peux pas trop parler Moi, j'ai une coupe What the fuck Voilà les gars C'est la fin de cette news sur Drake C'est aussi la fin de cette vidéo Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en avez pensé De ces trois news La première news sur Eminem Qui a reparlé de l'histoire avec Rihanna De la deuxième news sur Sixteen Qui vient d'être une balance Et qui se prend pour Batman maintenant Et la troisième news Sur la coupe de Drake Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement Pour d'autres vidéos de news Prenez soin de vous la famille Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz No Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz